Oh, thank you, Lord. Merci, Seigneur. Praise God. Moir à Dieu. Thank the Lord. Oh, my. Glory, amazing grace. Grâce et tonneur, dans cette heure, d'avoir envoyé un prophète, on vient de remercier le Seigneur. Glory. OK. Très bien. I don't want to keep it too long. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. I don't know what I'm going to do. Je ne sais pas ce que je vais faire. I don't know what I'm going to say. Je ne sais pas ce que je vais dire. Seigneur, ôte ma pensée. Take it away. Fais disparaître ma pensée. Let me get my testimony. Praise God. Could you open your Bibles now to Malachi? In 1 Thessalonians 4. In Revelation 19. I mean, I don't know how long I'm going to be. Je ne veux pas être trop long. I spent the major part saluting the prophet. That's what he told me to do. I have a message. I would like to preach the whole thing, but it'd be too long. J'aimerais prêcher toute le... La chose serait trop long avec la translation. But you're tired and weary. Malachi 4. Amen. Verse 5. Behold, I send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant le venu du jour de l'Éternel. And he shall turn the heart of the father to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. 1 Thessalonians 4, 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air and so shall we ever be with the Lord. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Revelation 19, 7. Apocalypse 19, verset 7. Let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the Lamb is come and his wife hath made herself ready. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. And he said unto me, Write, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb, and he said unto me. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, puis il me dit, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Accueillons-nous nos têtes pour prier. Dieu Tout-Puissant, nous avons rendu témoignage du grand prophète Élie, William Marion Branham, que tu as envoyé dans cette génération pour faire sortir une épouse. Et bien nous te remercions, Seigneur, pour cet homme de Dieu et pour ce message. Et nous l'avons salué ce soir et nous t'en donnons toute la gloire et l'honneur. Nous te louons, toi. Tu es mort pour nous. Tu nous as sauvés. Tu nous gardes. Ainsi, c'est à toi que nous dédions ceci ce soir. Que cela puisse être une grande convention puissante. Les gens sont fatigués et puisés ce soir. Mais puissent-ils penser à ces choses. Peut-être dix minutes. Peut-être quinze minutes. Une demi-heure, je ne sais pas. Mais Seigneur Dieu, puisses-tu prendre le plein contrôle maintenant. Puisses-tu confirmer. Puisses-tu répandre le Saint-Esprit. Un glorieux, puissant baptême de la charité. Que cela dure toute la nuit. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons la bénédiction. Amen et Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un titre. L'appel au souper des noces de l'agneau. J'ai un sujet. L'habit de noces. J'ai un thème. La grâce de l'enlèvement. J'ai une inspiration pour ce que je vais prêcher. Quand l'amour s'élance, alors la grâce souveraine prend la relève. Amen. 1 Peter 1,13. C'est pour cela, soignez les reins de votre entendement et soyez sobres et espérez jusqu'à la fin. Car la grâce doit vous être amenée à la révélation de Jésus-Christ. Et nous sommes à la fin et la grâce est venue vers nous. À la révélation. Et elle est ici. La grâce d'une faveur divine est venue. Le Seigneur est descendu du ciel et a révélé la révélation de Jésus-Christ qui était scellé de sept seaux, sept tonnerres. la pierre de fête de l'amour est descendue avec un cri et la voix de l'archange pour rassembler une épouse. Dans le livre des sept seaux, il dit, sept tonnerres rassemblent l'épouse ensemble. Dans la bande d'enlèvement, il dit, le cri est le message qui sort pour ramener les gens ensemble. Amen. Mais qui est ce cavalier du cheval blanc? Voir à Dieu. Dans le livre des sept seaux, page 331, il dit ici, page 331, Seigneur, combien nous sommes reconnaissants. Je suis si heureux, Seigneur, si heureux pour toi et pour ton peuple. Seigneur, tu as acquis notre salut au calvaire et nous l'acceptons joyeusement. Seigneur, maintenant éprouve-nous, Seigneur, par ton esprit. S'il y a quelque mal en nous, Amen. Search me, O Lord. Éprouve-moi ce soir. Amen. S'il y a du mal au milieu de nous, Lord, any unbelief of the word, any person that's here, Father, that would not punctuate every promise of God with an Amen. Now here's your promise. Here's the white horse rider. May the Holy Spirit come down now the white horse rider. le cavalier du cheval blanc. While his spirit, on dit que son esprit, l'esprit de Christ, in the face of the Antichrist, and call his own, right in Satan's face, just devant la face de Satan. March 1963, he come down, and in June 1963, le pape Paul VI, 66 years old, 66 ans, on the 66th ballot, he became the Pope, and the Holy Ghost come down, and the Holy Ghost come down, right in his face, and called you out. and he called you out. Oh, hallelujah. Glory to God. Call them out, Lord. May now they repent and come quickly to you. May now they repent and come quickly to you. And be filled with the oil and the wine. And be filled with the oil and the wine. Be filled with stimulation. Be filled with stimulation. Revelation, wine. Revelation, wine. Be filled with oil, spirit. and the oil and the spirit go together. And l'huile and the spirit go together. And God commanded the devil in the book of Revelation. Dieu a commanded au diable dans le livre de l'Apocalypse. Ne touche pas à l'huile and ne touche pas au vin. Asi que quel démon peut arrêter la révélation et les sept tonnerres? Ils ne peuvent pas le faire. Moire à Dieu, le diable ne pouvait pas le faire. Le diable est un menteur. Le diable a fait aussi. Les tonnerres sont toujours ici. Oh, praise God. On gloire à Dieu. Et nous sommes venus jusqu'ici. Ceci, le pays du vin. Ceci, le pays du vin. Amen. Nous sommes ici pour la personne qu'elle soit répandue dans notre baptême. Une stimulation de la révélation. Gloire à Dieu. Et si regarde de ce côté, Satan, je te commande ce soir. Ne touche pas ni au vin ni à l'huile. Le diable ne peut vous toucher. Alléluia. C'était dans les seaux. Et le prophète l'a révélé. Il ne peut vous toucher. Que tu sois rempli d'huile et de vin. Et être changé de cette robe dénominationnelle. Amen. La robe blanche comme neige de la vie éternelle. Donnée par l'époux. Qui la donne? L'époux. Alors l'époux. Devra être ici. Devra être ici. Sa personne. Son propre esprit. Devra être sur cette terre. Il devra être dans cette assemblée. La formidable victoire. Et l'amour divin. L'époux est ici. Il a glissé. Maintenant par révélation. Et maintenant il est ici. Pour une manifestation. Donnée par l'époux. Et alors. Je vais vous asseoir. Nous irons souper des noces. Seveillez comment irons-nous. Nous irons au souper des noces un jour. Dans la parole confirmée de la résurrection. La résurrection est déjà confirmée. L'époux est ici pour la confirmer. Ce n'est pas moi qui le dit. Moi je répète ce qu'il dit. Ce n'est pas ma révélation. C'est les tonnerres de 1963. Pas les tonnerres de 1974. Les tonnerres de 1973. Malachie 4. Il a révélé les tonnerres. Gloire à Dieu. Pas la gloire à l'homme. Je n'ai pas de tonnerre. Malachie 4 a révélé les tonnerres. Vous pensiez que c'était Joe Coleman. Ce n'est pas moi. Jésus Christ. Le même. Hier. Aujourd'hui. Et pour l'éternité. Vous parlez d'un alléluia. Gloire à Dieu. Assurément. Oh là là. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous savons donc qui est le cavalier du cheval blanc. Ce n'est pas un homme avec une peau de blanche qui vient, qui se vauche avec une révélation. Ce n'est pas le cavalier du cheval blanc. C'est le Saint-Esprit. Et il est ici. Juste en face de l'Antichrist. Pour vous faire sortir de là. Seigneur. Que cela se produit juste ici dans ces réunions. Nous savons. Nous savons. Que nous sommes sur cette troisième phase. Gloire à Dieu. Seigneur. Il y a une manifestation, un éclat du Saint-Esprit. Pour identifier. Que c'est effectivement la troisième phase. Dans le signe Shreveport. Page 4. Il dit pour un temps de manifestation. De déploiement. Et je m'attends à voir un temps. De déploiement. De l'Esprit de Dieu. Dans ces derniers jours. Dans lesquels nous vivons maintenant. Pour une autre vague, une autre vague. Une autre vague. Du Saint-Esprit. Dans l'Église. Pour une foi de l'enlèvement. Gloire à Dieu. Juste avant que cela vienne. Et tout est mis en ordre, en place. Pour cela, dit-il. Comment cette promesse éclatera-t-elle? Le temps de test. Frère Freddy ou quelqu'un l'a lu. Il y aura-t-il un autre réveil? Un temps de test. Je crois que nous venons en un temps. Quand les saints seront rassemblés comme ceci. Comme ceci. Et dans ce temps de rassemblement. Gloire à Dieu. Et l'Esprit d'amour. Va simplement descendre sur l'auditoire. Et chaque personne là-dedans. Tout ce qui est faux. Disparaîtra. Il y aura une telle présence. Du Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est l'amour de Dieu. Nous simplement. Nous prêcherons comme ceci. Ou nous parlerons. Dans vos chambres. Dans les corridors. Peu importe, partout dans cette convention. Deux ou trois rassemblés ensemble. Seigneur. L'amour descendra. Et peut vous baptiser dans le petit-déjeuner. La puissance de Dieu va vous foudroyer. Dans les corridors. C'est ici. Hallelujah. Nous prêcherons. Nous parlerons. Et un amour va simplement descendre dans le bâtiment. Ainsi je prie ce soir. Seigneur Dieu. Que cette prophétie s'accomplisse. Dans cette assemblée de l'amour divin. L'amour divin. C'est la plus glorieuse force, grande force du monde. L'amour qui est la charité. La charité ne périsse jamais. La charité ne périsse jamais. Mais Dieu a attendu que la charité vienne maintenant. Lorsque tout semble sans espoir. Il semble que nous sommes finis. Il semble que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons faire. Quand je veux faire ce que je veux faire le bien, je ne peux pas le faire. Et un jour, Paul est entré dans l'Esprit. Tous ceux qui sont rendus par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Et pour cela, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pour ceux qui ne marchent pas selon la chair. Et qui marchent selon l'Esprit. Et ceci est ici maintenant. Pour être fait chair. En vous. En vous. Allons Samson. Encore une fois Seigneur. Encore une fois Seigneur. Alléluia. Alléluia. Praise. Glory. Gloire à Dieu. Amour parfait. Quand l'amour divin s'est élancé. Et vient sa fin, arrive à sa fin. Arrive à sa fin. Pourquoi est-il ici? Pour vous, le petit bébé. Pour le dernier. Et vient la fin. Et la grâce souveraine va prendre la relève. C'est ce que je dis. Oh, hallelujah, thine de gloire. Hallelujah, thine de gloire. Assurément, quand elle vient à sa fin. Alors, la grâce souveraine va prendre la relève. Mais la grâce vous a amené ici. Jusqu'à la révélation. Maintenant nous savons. Que nous devions recevoir la charité. Que la charité puisse agir à sa guise. Et nous former. À l'image de Jésus-Christ. La grâce souveraine. La grâce, grâce à la pierre fêtière. Christ. Pour rebâtir l'Église. Il y a la puissance de l'Esprit. L'amour parfait. L'amour divin. Lorsqu'elle arrive à la fin. Au point de ne plus aller plus loin. Alors, la grâce souveraine va descendre. Et va prendre sa place. Dieu le sait que vous aimez. Vous aimez. Et que vous maudisse et que vous injurie. Et vous dites, Seigneur, je ne peux plus continuer. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Alors, la grâce souveraine vient. Paul, Paul, ma grâce te suffit. Amen. Les fils et les filles de Dieu sont des créateurs mineurs. Vous pouvez créer une atmosphère dans laquelle vous demeurez. Voyez ce que je fais ce soir? Vous. 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 Vous allez créer une atmosphère dans cet endroit. Au point que les démons vont crier. Et vont fuir par les bords. Et l'amour va revahir votre âme. Glorie à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous n'êtes pas l'amour légaliste de gouvernement. Fais ceci et fais cela. Aime Dieu à ta façon. Quand personne ne te surveille. Quand le pasteur ne se trouve pas là. Quand les diacres ne sont pas là. Quand tu es à ton travail. Et tu es à l'école. Aime Dieu à ta façon. Aime Dieu. Pas simplement dimanche soir. Mercredi matin, dimanche soir. Mercredi soir. Aime Dieu. Sois un amour avec Jésus. Pas ici. Ici. Ainsi, quelque chose qui est sorti. Praise God. Amen. Ne faites pas faire ceci et faire cela. Vous ne voulez pas faire les fausses choses. Vous ne voulez pas faire le mal. Car vous aimez Dieu. Même si vous savez que vous pourriez le faire. Même si vous pourriez vous en tirer. Mais vous ne voulez pas le faire. Parce qu'il vous a mis là. Il a placé là. Il dit, Satan. Voici mon épouse. Et mon prophète est parti. Et je vais me tourner le dos. Et ils ne seront pas déçus. Ils ne seront pas séduits. Ils vont m'aimer le matin. Ils vont m'aimer à midi. Ils vont m'aimer le soir. Ils vont m'aimer jusqu'au coucher du soleil. Et Satan, tu ne peux les toucher. Parce que je les ai déjà prédestinés. Hallelujah. Tu peux les mettre en prison. Tu peux les maudire. Tu peux faire ceci. Tu peux faire cela. Mais tu ne peux les toucher. Quel amour. Dieu nous a tant aimés. Depuis la fondation du monde. Il a pu nous faire confiance. Et nous allons faire la chose juste. Et si nous faisons quelque chose de faux. Nous allons rapidement nous repentir. Parce que c'est dans notre cœur. Nous n'attendrons pas le pasteur. Et le diacre. Et tout cela. Et vous amenez à vous mettre au pied du mur. Et vous prendre par votre pomme d'Adam. Et dis donc la vérité. Vous ne voulez pas faire cela. Vous aimez le Seigneur. Combien aime le Seigneur comme cela. Miséricorde. Regardez tout cela. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Faites la chose juste. Obéissez à sa parole. Car vous l'aimez. Un amour véritable dans votre cœur. A été placé là par la foi. Une semence. Dieu l'a planté là-dedans. Une semence d'amour. Qui n'aimerait pas ce monde. Des choses. Vous voyez il n'y a rien en vous. Ça ne vient pas à votre esprit. L'aimez quoi que ce soit du monde. Ce n'est pas là. Oh, praise God. Je ne veux pas ce monde qui vit. Je ne veux rien d'ici. Je veux m'en aller à la maison avec Jésus. Je dois voir Jésus. Oh, je veux le voir. Et je veux regarder son visage. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Praise God. Gloire à Dieu. Real true love. Un véritable amour dans votre cœur. A été placé là par une semence de froid. Et lorsque cela s'y trouve. Alors la grâce de Dieu prend la relève. Et vous fait passer à travers. Où vous voulez voir les. Alors que Barak, Gideon et tous les autres ont témoigné. Et vous n'auriez pas de témoignage. Pourquoi vouliez-vous aller vous asseoir au ciel? Voilà les vainqueurs. Où, quand allez-vous vaincre? Quand allez-vous vaincre vous? Vous allez vous vaincre vous-même? Qui allez vous vaincre? Vos idées? Que vous pensez? Ce que vous sentez? Est-ce si dur? Si vous pensez que ça l'est. Allez à la tombe, au tombeau d'Irhenée. Voyez ces eaux là. Vous saurez que ce n'est pas si dur. Oh, gloire à Dieu. Oh, amie. La foi et l'amour sont parents. Vous ne pouvez pas avoir la foi. À moins d'avoir l'amour. Le diable a tant déployé dans ce monde. Vous devez avoir la foi. Vous devez aimer la parole. Vous devez aimer Dieu. Sinon vous allez rétrograder. Il y a trop de tentations ici-dedans. Parce que votre foi est dans un Dieu. Qui est l'essence même de l'amour. Et la foi et l'amour travaillent de pair. Amis ce soir. De savoir. Que nous sommes déjà dans la venue du Seigneur. Nous sommes dans la partie de l'apparition. Jésus est déjà apparu. Dans le prophète. Et maintenant dans la deuxième partie. Nous sommes là-dedans. Amen. Eh bien, je vais le retenir. J'irai quelque part. Nous sommes ici. Nous sommes déjà là-dedans. Le cri. La voix de l'archande. La trompette de Dieu. Cela devrait créer un tel amour parmi nous. D'abord, votre semence. Vous entendez le message. Moi. L'épouse. Le ministre se met à prêcher cela. Quelque chose se remue en vous. Cela. Il se met à créer. Et vous vous mettez à parler du ciel. Vous vous mettez à parler de l'amour. de Dieu. Dieu des choses de Dieu. Il y a quelque chose qui bouge dans vous. Vous créez une atmosphère. En vous. Autour de vous. Dans vos maisons. Au travail. Partout où vous êtes. Une atmosphère. D'amour. J'aime Jésus. Que le monde dise bien ce qu'il veut dire. Moi, je fais dans l'enlèvement. Je ne sais pas si je vais m'arrêter là. Nous devrions nous aimer à tel point l'un l'autre. Que nous pourrions à peine nous attendre l'un l'autre. Nous devrions nous pardonner l'un l'autre. Et nous exciter l'un l'autre à l'amour. Comme nous voyons le jour approcher. Il devrait y avoir une confiance parfaite. Entre Christ et son épouse. Entre mari et femme. Croyante à chaque croyant. Ministre à chaque ministre. Se faire confiance l'un l'autre. Être ouvert l'un envers l'autre. Dites ce qui est dans votre coeur. Ne venez pas tout déguiser. En retenant quelque chose. Criez-le sur les toits. Vous pouvez le raconter au monde entier. Vous pouvez le dire aux nations. Mais dites-leur que le Consolateur est venu. Et il a amené la joie, la joie, la joie. Dans mon âme. Il n'y a qu'un message au Melachique. Il n'y a qu'une révélation. Et c'est Jésus Christ. Ce n'est pas vous. Il vous a aimé. Il vous a aimé avant la formation du monde. Et il a envoyé un prophète. Et il vous a appris à sortir. Voilà le message. Voilà le bochop. Dans le bochop. Dans le bochop. Gloire à Dieu. C'est ça. Il n'y a pas d'autre message. C'est un message d'amour. Que Dieu est descendu vous chercher. Vous pouvez vous asseoir. Vous ne posez pas de questions. Vous ne doutez pas de temps. Vous ne demandez pas. Soufflez pas les gens pour prier. Vous ne les suppliez pas de d'adorer Dieu. Ni de faire ce qui est juste. Ils sont tellement en amour avec Dieu. Il n'y a rien d'autre qui compte. Vous êtes un prisonnier. Du Seigneur. Amen. Je prêche le message il y a des années. Je prêche aux sœurs. Vous êtes un prisonnier du Seigneur. Dans votre alliance. Et sœur. Il ne peut même pas si votre mari est un démon. Vous êtes une prisonnière du Seigneur. Lorsque vous faites ce que la Bible vous dit de faire. Vous ne le faites pas pour le mari. Vous le faites pour le Seigneur. Et la grâce entre sœurs. Lorsque Dieu voit que vous avez la révélation. Et alors il met votre mari en ordre. Et il le sauve. Oh, gloire à Dieu. Si c'est la femme, le mari, les enfants, deviennent tous prisonniers du Seigneur. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Mon fardeau est aisé. Mon joug est léger. Je vais mettre un joug sur votre épaule. Et vous n'allez même pas le sentir. Vous allez sentir l'onction plutôt. Un fardeau. Ouais. Praise God. Mon joug est aisé. Mon joug est doux. Mon joug est doux. Mon joug est merveilleux. Mon joug est merveilleux. Oh, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Oh, my. Vous may be seated. Je ne sais pas si je vais m'arrêter ici quelque part. Oh, hallelujah. Praise God. Tout ce que Dieu dit, vous le croyez. Un amour parfait pour Dieu. Bannis toute crainte de rétrograder. Si vous aimez Dieu, comment pouvez-vous avoir la crainte de ne pas y arriver? L'amour de Dieu parfait. Bannis toute crainte de ne pas être guéri. De ne pas être scellé. Chaque fois qu'un miracle se produit, Vous devez entrer dans un sentiment. C'est arrivé bien souvent dans la vie de Frère Branham. Il dit, la vie animale a été conquise par l'amour de Dieu. Ainsi, cet homme, ce maniaque, fut conquis par l'amour. Il dit, je t'aime. Et l'homme est tombé à ses pieds. Il a dit aux abeilles, je m'excuse de vous avoir dérangé. Pardonnez-moi. Il a dit aux taureaux, je m'excuse de marcher dans ta salle de séjour. Gloire à Dieu. Je n'ai pas frappé. Puis-je entrer, M. Taureau? Je m'excuse. Oh, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Le prophète de Dieu a dit, il a vu ce vieil homme mexicain. Et il était comme un... J'étais en New York en 1963 lorsque Frère Branham l'a démontré là. Il parlait du Saint-Esprit. Et Branham me dit, je me suis glissé à côté de lui. Et j'ai regardé ses souliers. J'ai regardé mon épaule, j'ai mis mon épaule, mes pieds vis-à-vis de ses pieds. Et j'ai pris sa place. Et l'amour a ouvert l'œil aveugle. Frère Branham est entré dans un sentiment. Par Frère Branham lui-même. Vous pouvez être le plus grand prédicateur du monde. Cela ne signifie rien. mais le Saint-Esprit qui est ici maintenant. Maintenant même. Pourquoi est-il ici? Pour vous amener dans un sentiment pour votre frère, pour votre soeur, pour vos familles. Pour vous amener dans un sentiment à aimer ceux qui vous font du mal. A aimer les drogués, les prostituées. L'affection fraternelle est presque humaine. Nous avons un temps de la difficulté à manifester cela. Et ne parlons pas de l'amour divin alors. Mais oh Dieu, quand ces sept vertus qui sont en vous qui aiment Dieu, qui est le croyant de toute façon? Nous ne sommes pas le croyant. La semence est le croyant. Et cette semence aime Dieu. Et Dieu, le Saint-Esprit l'a amené dans un sentiment pour sa tombe. Frère Bramme a dit, j'ai mis mon épaule vis-à-vis son épaule. J'ai mis mon pied vis-à-vis son pied. Et quelque chose s'est produit. Je suis mis à pleurer, c'était Jésus qui pleurait. Frère Bramme dans le sentiment d'amour pour ce vieil homme pouvait alors chasser le démon de cécité parce qu'il aimait ce vieil homme. Alors vous parlez d'une église qui chasse des démons et qui guérit les malades et qui parle aux rochers quand vous êtes en amour avec la personne qui vous rejoint. Au gloire à Dieu. Qu'était-ce ? Projecting the love of the Holy Spirit. C'est ainsi que cela se produit. Vous ne pouvez pas le faire avec l'affection fraternelle. Vous ne pouvez pas le faire avec la révélation de cette tonnerre. Il faut que vous veniez ici et que vous saisissiez l'amour divin et vous sortez d'ici. Au gloire à Dieu. Oh my. Si cela se projette soi-même. De la même façon l'amour pour ce maniaque. Dieu dans le prophète a aimé cet homme les abeilles et le boulot. Il les a créés. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici dans cette assemblée de l'amour divin. Quand vous voyez une vraie manifestation d'amour vous voyez alors la grâce souveraine entrer et prendre sa place. Combien veulent un baptême d'amour ce soir? Combien veulent l'habit de noces? Malachy IV a frayé le chemin pour les poudres ce soir. La formidable victoire dans l'amour divin. Est-ce que je vais terminer? Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Très bien. Je peux vous asseoir. Je vais simplement enfoncer mon sujet ici afin que cela soit clair pour vous. Gloire à Dieu. Je vais passer quelque chose ici. Je vais en reparler à la fin. Page 19. Frère Branham dit il y aura un ministère parmi ces gens se tenir dans la brèche page 19 ce sera exactement le même ministère que Jésus a fait, a effectué. Voyez maintenant ce qu'est le ministère de Christ c'est cet amour qui aime ces gens qui sont pleins du démon qui sont paralysés qui sont fous et Jésus va aller derrière vos voiles. Vous avez déjà donné votre témoignage lorsque vous avez témoigné d'avoir cru l'étonnerre et c'est toutes ces promesses votre témoignage est fini. Ceci est le temps de couronnement. Le Saint-Esprit va couronner votre ministère et vivre sa vie en vous et va aller chercher son peuple l'Esprit et l'épouse disent viens viens donc viens donc chasser les démons comme ils viennent les paralysiques les boiteux et les aveugles et les séduits là où le diable les a mis en prison maison d'enfer laisse-moi passer au nom du Seigneur gloire à Dieu je crois que l'épouse sera appelée pendant ce temps-là les derniers jours qui n'auront pas à goûter la mort ils vont changer en un instant on a un clin d'oeil selon tous ce qu'est la prophétie de l'amour divin c'est une portion colossale ici le ciel n'est pas compartimenté là-bas il dit qu'est-ce qui t'est réservé qu'est-ce qui t'attend la portion colossale ici de Frère Abraham était les sept sauts les sept tonnerres l'épée du roi la parole parlée c'était sa portion du ciel colossal et vous aussi vous aurez votre portion juste ici l'amour divin sera votre portion elle vous conduira vers la stature de l'homme parfait ça alors vous serez comme Jésus vous parlerez comme Jésus vous marcherez comme Jésus vous serez un homme Dieu sur cette terre Dieu marchant sur deux pieds plein d'amour chassant les démons garissant les malades ô quelle glorieuse décision tu as fait ceci en soi cette décision là de croire que les sept tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement cette décision le Saint-Esprit va le faire s'accomplir dans l'amour divin dans l'amour divin vous l'avez Jésus a dit vous avez une position pour moi moi je vais prendre position pour vous il va aller derrière votre peau il va donner et faire s'accomplir la foi formidable dans l'amour divin page 33 l'amour divin comment peut-il y avoir l'amour divin si ce n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit est l'amour divin page 36 et peut-être que c'est ce glorieux temps qui vient que nous avons attendu et certainement que ceci en soi c'est une chose formidable qui fera s'accomplir et qui fera s'accomplir et amènera le Saint-Esprit va le donner le faire s'accomplir car il l'a parlé et quand l'omnipotence parle le miraculeux se produit puisse s'accomplir faire s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin et c'est le verbe devant l'adverbe alors si c'est l'amour divin qui est Dieu et il faut l'amour de Dieu pour se projeter sur la ligne de front et d'en soutenir dans la brèche et de se tenir dans la brèche pour ceux qui vous ont maudit pendant des années parce que vous avez prêché ce que le prophète a dit maintenant vous allez entrer précipitamment là-dedans ce n'est pas pour vous c'est pour eux tu parles la parole papa et tu seras guéri dit non ce n'est pas pour moi Paul c'est pour les gens ainsi s'il y a quelqu'un qui pense que c'est pour lui non il vous aime son peuple et le ministre est seulement qu'un agent afin qu'il descende et aime son peuple c'est cela aucun homme ne reçoit la gloire Jésus Christ manifeste cela l'amour divin le Saint-Esprit alors tout ça piané quelle glorieuse décision tu as faite Malachie 4 a attendu le 7ème sou nous attendons la victoire formidable dans l'amour divin cette décision de la révélation des 7 tonnerres en soi-même donnera et fera s'accomplir la grâce de l'enlèvement la victoire formidable dans l'amour divin gloire a dit le chef d'oeuvre justification a frayé un chemin pour la sanctification sanctification a frayé un chemin pour que le baptême du Saint-Esprit descende et le baptême du Saint-Esprit a frayé un chemin pour que le Saint-Esprit lui-même qui est l'amour divin qui est identifié dans ces réunions c'est ici gloire à Dieu pourquoi est-ce ici pour descendre directement dans la perfection de retour à la parole à nouveau pour se manifester elle-même pour la victoire formidable dans l'amour divin gloire à Dieu je ne suis pas entré dans mon sujet Dieu merci nous sommes appelés et choisis pour le souper de noces dans le ciel le souper de noces dans le ciel il a sauté sa dupe de noces par sa dupe de noces il a pourvu de l'endroit c'est ici tout est prêt pour le mariage le souper de noces de l'agneau la chose la plus essentielle que puisse faire le ministre c'est de préparer les gens pour la venue du Seigneur qu'en est-il si les gens ne sont pas préparés qu'en est-il si vous aviez des signes, des prodiges dans votre église et que les gens ne soient pas préparés par la parole pour rencontrer le Seigneur alors appeler veut dire être invité signifie être on vous a convoqué viens ici vente ici viens ici un appel une sommation appeler toi épouse viens je te redonne quand l'officier de police donne une ordonnance vous devez aller voir le juge et bien Jésus vous a convoqué ordonnés dans Malachie 4 pour venir au souper de noces vous avez reçu une ordonnance dans Malachie 4 et vous ne pouvez pas déchirer ce ticket vous devez rencontrer le juge n'est pas coupable innocent Jésus a fait tomber les accusations assurément c'est le message de Malachie 4 a appelé et invité toute l'épouse il a donné la promesse d'Apocalypse 19-8 vêtue de fin lin blanc pur qui est la justice des saints qui est l'habit de noces mécanique et dynamique cet habit de noces on en parle dans la parabole de Matthieu 22 14 jusqu'à 14 je regrette de vous retenir comme ceci l'Apocalypse 19-7 il y a une stipulation une chose que l'épouse doit faire qu'est-ce elle doit se préparer voilà ce qui est demandé se préparer et Frère Branham dit ceci est un livre oriental vous devez comprendre les coutumes orientales pour réellement comprendre le livre quel est l'habit de noces je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails mais je vais vous dire où ça se trouve l'Apocalypse 4 dans la série de révélations de Jésus Christ l'Apocalypse 565 jusqu'à 569 il a typifié avec la méditation du cow-boy l'habit de noces c'est le baptême du Saint-Esprit et dit l'époux se tient à la porte pour accepter votre invitation c'est un livre oriental et le fils a envoyé ses invitations et Dieu est le roi et Jésus est le fils et le fils se tient dans la porte et dit donne-moi ton invitation et ce message est votre invitation acte 2.38 remets-moi ton invitation et un homme il vient à la porte je veux dire par la fenêtre comment es-tu entré ici mon cher ami non il dit mon ami comment es-tu entré ici et Frère Branham dit voyez-vous un membre d'église un membre d'église qui s'est glissé là-dedans comment as-tu passé par-dessus moi je suis descendu à Lyon en France je suis l'époux et à partir de maintenant tu ne peux pas passer par la fenêtre non 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 pendant les 11-12 années tu as eu tes idées là-dessus maintenant c'est fini je suis ici maintenant et moi je te dis la vie de mort pour ce message est la foi la vertu la connaissance la connaissance tempérance la patience la guilleté l'affection frantanelle et charité seule là-dedans et c'est l'habit de noce et si vous venez de parquer un contre-moyen parquer un contre-moyen vous venez par la fenêtre alors car vous avez peur de amener votre propre inspiration de amener votre propre révélation à l'époux alors amenez donc votre inspiration de dire si vous l'avez reçu d'une autre façon en dehors du baptême du Saint-Esprit jusqu'au bout de la foi jusqu'à la charité il vous scelle là-dedans il vous adopte écoutez-le voilà l'habit de noce Amen donnez-nous l'accord Amen Frère Belomo J'ai dû retrancher couper lancer son There's a sweet sweet spirit in this place and I know and I know that it's the spirit of the Lord there's a sweet there's a sweet on each face and I know that it's the spirit the spirit of the Lord oh sweet holy spirit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501